Et, pardon, le troisième délique, c'est de l'individu. Et je crois, et c'est là où j'arrive à trouver une compatibilité, c'est qu'il ne sert à rien d'insulter la société telle qu'elle est. Et peut-être certains ont mal pris ça, j'ai une signe, parce qu'ils ont considéré qu'il y avait une condamnation absolue de la société. Peut-être est-elle énoncer cette condamnation. Mais moi, en tant que politique, il me plaît d'entendre les choses un peu différemment et de considérer que l'exaltation de la matière, c'est en effet la recherche du confort et de l'amélioration des conditions de vie, mais que ça n'est pas déprisable en tant que tel. L'aspiration de l'individu, c'est aussi l'aspiration à la liberté et la revendication des droits. Par exemple, la revendication des droits des femmes, et ça n'est pas insultable en tant que tel. L'instant fait partie d'un centre de caractéristiques techniques de notre société et la mesure de l'instant, éventuellement la jouissante de l'instant, n'est pas quelque chose de méprisable en tant que tel, et l'émotion fait partie de la vie. Simplement, je pense qu'il faut être lucide sur ce que sont la sorte d'évolution de notre société, mesurer aussi les menaces qu'elles peuvent provoquer, et essayer de répondre. Et la réponse que je propose est autour du thème de la transmission, car je pense qu'on peut dire aux gens que la matière, l'individu, l'instant et l'émotion sont tout à fait respectables, et que si on y ajoute le souci de savoir ce qui se passe demain, alors on donne davantage d'épaisseur à la société. Et ce que j'entends, alors, tout ça, je veux bien l'assumer, mais vous l'entendez, ça n'est jamais que beaucoup d'un homme politique, qui a tendance un peu à prendre l'apport intellectuel avec une démarche quelque peu syncrétique. Et dans mon synthétisme à moi, au fond, l'alerte et l'avertissement que lance la génédecine, c'est un avertissement sur la nature du capitalisme, sur la manière de le faire vivre, sur ce qu'on a envie de transmettre, et je le lis comme quelque chose de très compatible avec l'alerte que je viens de vous dire sur quatre thèmes, et la manière d'essayer de répondre. En même temps, la génédecine nous pose une question qui est assez classique, mais peut-être que cette question, on l'oublie par moments, qui est celle de la tension entre la résistance de la destruction de la civilisation et du progrès. Ça fait partie des critiques qui ont aussi été adressées à Sergei Milsine, d'être conservateurs, quasiment archaïques, ou des adjectifs de cette nature-là. Et vous voyez bien que, que l'on soit sur des débats philosophiques, que l'on soit sur des débats scientifiques, tout simplement lorsque le législateur doit prendre sa responsabilité, la tension entre la résistance à la destruction de la civilisation et le progrès n'est pas simple. En d'autres termes, je crois qu'on doit pouvoir transmettre, je crois qu'on doit pouvoir répondre à la crise de la matière, de l'individu, et de l'instant et de l'émotion, sans être nécessairement allergique au progrès. Et le progrès n'est pas incompatible avec l'esprit de la transmission, et le progrès n'est pas nécessairement une révolution, n'est pas nécessairement une rupture, pour autant que l'on s'interroge aussi au sens que l'on donne au progrès. Dernier point, au fond, la réflexion de cette génicine m'est aussi utile pour me poser et pour essayer de résoudre un certain nombre de questions qui ont trait à la relation politique entre le reste du monde et la Russie aujourd'hui et la situation politique en Russie. D'abord, l'Europe. L'Europe et la Russie. Je ne suis pas de ceux qui considèrent, en tout cas je n'ai pas envie de considérer, que l'Europe serait, dans l'histoire du monde, une parenthèse du XIXe et du XXe siècle, et que voilà, notre temps est fini, et que le monde est agréable. Dès lors que je n'ai pas envie de me résigner à cela, et ça reprend mon point tout à l'heure pour considérer que ma responsabilité, c'est de contribuer à écrire l'histoire du monde et pas de subir un déterminisme qui me dirait que l'Europe, c'est out. La question de la relation de l'Europe et de la Russie se pose, me semble-t-il, de manière renouvelée. Alors, il y a des gens qui me disent, j'avais une discussion avec Henri Guéno qui me disait, mais on ne peut pas non plus considérer que, seuls contrats dans le monde de demain, les grands ensembles, et qu'en dessous de 600 ou 700 millions d'habitants, on n'existe pas, et donc pour exister, il faut faire gros. L'Europe et la Russie, ou l'Europe dont la Russie, en tout cas l'Europe avec la Russie. Reste que cette question est importante. Et dans notre relation avec des puissances émergentes, comme la Chine ou l'Inde, tout simplement dans l'affirmation de l'Europe sur la planète, on doit plus que jamais se poser la question de la relation de l'Europe et de la Russie. La chute du mur de Berlin, l'évolution de la relation entre l'Ouest et la Russie, le sommet, pour prendre des choses plus immédiates, le sommet de Lisbonne entre l'OTAN et la Russie à la fin des années 2010, tout ça amène à réfléchir à cette relation.